Musique Bonjour tout le monde, c'est un carton qui parle ! Alors bonjour tout le monde, c'est Kim, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo d'éballage, cette fois-ci sur notre édition collector sur PC d'Assassin's Creed 4 Black Flag, l'édition Bucanir. Bucanir, oh yeah ! Alors cette édition je l'ai reçue donc aujourd'hui, c'est-à-dire le jeudi 21 novembre 2013, et cette fois-ci j'avais commandé chez Micromania parce que je voulais celle-là, donc celle-là c'est moi qui me la suis achetée en fait à la base, je voulais vraiment me prendre celle-là, et je l'ai achetée avec les dernières économies que j'avais, donc je me suis dit voilà, il faut quand même que je l'achète celle-là, bref, c'est pas grave, allez, donc du coup bah je l'ai achetée, donc on va l'ouvrir ensemble, donc on peut voir que le carton est bien emballé, et par rapport à l'autre édition, le carton est moins haut mais quand même assez large, c'est moins lourd mais c'est vraiment pas mal, donc j'espère que cette fois-ci le chat ne va pas se casser la gueule ! J'ai l'aide de mon compatriote Indiana, alors on va ouvrir ça ensemble, attention, oh oh, magique ! On va enlever les petits trucs là, donc je m'excuse si ça fait du bruit bien évidemment, Donc voilà comment cela se présente, c'était comme ça, et en fait vu que je l'ai commandé chez Micromania, ils m'ont offert un drapeau aussi, et bah ça sera le deuxième que j'ai, alors on a la facture à l'intérieur, alors je voulais juste vous dire un truc, alors si je l'ai choisi sur PC, c'est parce que déjà les éditions collector sur PC sont moins chères que sur console, donc déjà c'était le premier point très important, et aussi parce que tout simplement, j'ai un ordinateur qui peut me permettre de pouvoir jouer vraiment correctement sur PC, donc du coup j'ai vraiment préféré le prendre sur PC, parce que sur console de toute façon, même si sur les consoles next-gen, ce sera quand même beaucoup plus beau que sur les consoles que l'on avait actuellement, sur PC, avec un bon PC on peut toujours avoir vraiment de meilleurs graphismes, donc là j'ai la facture Micromania, et d'ailleurs juste pour vous dire, chez Micromania quand j'ai commandé, en fait je n'ai reçu aucun mail pour me confirmer que j'avais commandé, donc ça me faisait peur, parce que je me suis dit peut-être que je ne l'ai pas reçu il n'y a rien, donc je les ai contactés, et finalement bah en fait ça avait marché, mais je n'avais reçu aucun mail, donc cette édition je l'ai eu pour 80€, on va dire donc 79,99€, et j'avais des frais de port de 6,99€, donc en tout j'en ai eu pour 86,98€, c'est très précis, Diana va vouloir aller dedans directement, alors je vais juste vous montrer le drapeau, si il est comme le précédent en fait, ah oui c'est exactement le même, pareil avec, où c'est abîmé, toujours les attaches, voilà, donc c'est le même, alors on a toujours la protection, par contre là elle est un peu abîmée je trouve, là je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu cassé là, bon bref, j'espère que vous verrez bien, donc l'édition, la Ducalier Edition, ouh yeah, mon accent est ouf, donc le logo d'Assassin's Creed 4, et le contenu que l'on a derrière, alors je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a derrière, donc, qu'est-ce que l'on a en plus, on a du contenu additionnel, donc l'héritage du Capitaine Kenway, costume et arme, 3 missions solo, qui doivent être les mêmes que celles que j'ai dans l'autre édition, alors cette fois-ci on a une statuette de Capitaine Edward Kenway de 46 cm, la bande originale du film, un art work, un art book, excusez-moi, un coffret, et le jeu, et deux lithographies, donc en fait c'est à peu près la même chose que j'ai dans l'autre édition, alors au-dessus on a ça, donc je vais l'enlever, et donc on a notre coffre là, qui est toujours d'un carton vraiment très très épais, et en fait c'est assez lisse sur le devant là, c'est vraiment bien, je vais la regarder, ah ouais, c'est vraiment pas mal, vraiment dommage que je n'habite pas au bord de la plage, parce que je pense que j'aurais fait un petit truc sympa, genre je l'aurais enlevé du sable et tout, alors on va l'ouvrir, donc voilà, je vous montre à l'intérieur, alors avant tout, si je l'ai choisi, c'était vraiment pour la figurine, donc toujours le jeu, je vais vous montrer donc dans l'ancienne édition, je voulais vous montrer juste comment était à l'intérieur, on a quand même trois disques, c'est pas mal du tout, et il y a vu juste un truc, bon c'est pas forcément drôle, mais à l'intérieur en fait on avait ça, et je vais juste vous montrer au niveau de la date, pour Watchdog, je crois que c'est fini, bref, en fait on avait un petit livret, où il nous disait comment installer, et puis ensuite un autre livret, mais c'était vraiment tout ce que l'on avait de débloquer en fait, par rapport aux autres éditions, voilà, donc je vais quand même vous le montrer, pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre déballage, donc là c'est un artbook en fait, qui est vraiment super joli, donc avec à l'intérieur, les lieux, les personnages, les différents bateaux, je vais vous montrer comme ça, et Diana qui s'amuse, donc voilà, donc ensuite, toujours une petite lettre d'Edward, voilà, je vais vous montrer, ça doit paraître un peu con, d'avoir les deux, enfin d'avoir les choses en double, mais bon, c'est vrai que, moi j'ai repris ça pour la figurine, donc voilà, donc là on a la Songtrak, cette fois-ci, il n'est pas emballé dans un plastique, comme ça je vais pouvoir vous montrer, comment est le CD, hop, voilà, donc c'était comme ça, hop, là on a pris tous les trucs, on va maintenant enlever la figurine, donc toujours le petit livret, pour nous dire comment, on met cette figurine, alors je vais vous montrer un petit peu, comment est Edward, dans cette édition, donc vraiment, il est bien fait, donc voilà à quoi elle ressemble, je vais essayer de bien vous la montrer, donc toujours avec une corde, que l'on rajoute en fait, l'épée, le drapeau, là en fait, il est juste comme ça, par rapport à l'autre, il n'y a pas tout le bateau, que l'on peut voir en fait, donc je vous remontrerai l'autre, pour que vous puissiez voir, pour ceux qui ont commandé celle-là, et qui n'ont pas pu commander l'autre, vous ratez vraiment pratiquement rien, puisque dans le contenu du jeu, c'est exactement les mêmes missions, ensuite on a son tract, les deux dessins, l'art book, ensuite le seul truc qu'il y a en plus dans l'autre, c'est juste les deux impressions sur toile, là on a un coffre, qui est quand même plutôt sympa, donc ensuite c'est vrai que, dans un sens, je ne sais pas si j'aurais peut-être dû commander les deux, puisqu'au final, le seul truc que j'ai, c'est la figurine, mais qui ressent quand même vachement à l'autre, et bon après, c'est vrai que j'aimais beaucoup cette boîte, donc voilà, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir, je trouve que c'est une très bonne collection, très bonne collection, oh putain, c'est une très bonne édition collector en fait, je vais vous remontrer celle de la Black Sheast, plutôt énorme, voilà, elle est comme ça, parce que là il est sur un petit radeau, et là il est sur un énorme truc en fait, donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire vous, quelles éditions vous avez acheté, pourquoi vous ne les avez pas acheté, pourquoi vous avez choisi une autre édition par rapport à l'autre, et laquelle vous aurez aimé avoir en fait, voilà, tout simplement, bah moi je vous dis peut-être l'année prochaine, pour un autre déballage, une édition collector, d'Azocentrie de 5, on ne sait pas, et bien moi je vous dis, ciao ! et bien moi je vous dis, Sinon, c'est bien moi je vous dis, C'est parti.